Découvrez le monde virtuel facilement et partout, prenez la parole facilement devant des millions de personnes sans des utilisations classiques comme zoom etc. Créez votre espace de bureau virtuel pour parler à l'ensemble de votre équipe et réaliser des réunions de qualité. Que vous soyez à l'autre bout du monde, au Texas ou autre, faites des réunions sans vous déplacer personnellement. Créez des espaces d'apprentissage virtuel facilement depuis votre canapé, depuis votre sortie en forêt etc. Découvrez des mondes inaccessibles et qui ne sont pas à votre portée facilement. Incarnez le personnage que vous souhaitez dans votre univers vidéoludique. Faites des visites virtuelles de vos maisons, de vos bâtiments, sans que personne ne puisse se déplacer réellement dans votre maison. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te faire une présentation de l'HTC VIVE Flow et un retour utilisateur sur celui-ci. Allez c'est parti ! Dans les grandes lignes, l'HTC VIVE Flow c'est quoi ? C'est un casque de réalité virtuelle totalement léger, quasiment autonome, transportable partout. Vous aurez simplement besoin d'avoir le casque, l'application, votre téléphone et un moyen de l'alimenter. Ne vous inquiétez pas pour l'alimenter, il vous suffit juste d'avoir un petit câble tipsé et de le brancher directement sur votre téléphone si votre téléphone permet d'alimenter des choses en retour. Il est transportable très facilement dans une sacoche à l'effigie de celui-ci et celui-ci va vous permettre de rentrer dans le métaverse en un seul clic. Là vous êtes en train de vous demander comment ce casque fonctionne à l'extérieur et comment l'installer. C'est très simple, tu vas devoir l'ouvrir par toi-même, aller sur ton téléphone, charger l'application, te créer un compte HTC. Si comme moi tu as déjà un compte HTC car auparavant tu étais un possesseur d'un téléphone HTC, ça marche. Tu n'as plus qu'à remettre ton compte directement sur l'application et après tout va se gérer sur celle-ci. Tu as suivi donc les instructions, mettre ton casque et ce sera réglé. C'est vraiment une installation assez rapide de celui-ci. Bien sûr ton casque tu vas devoir le brancher à une source d'alimentation en type C. Tu vois donc tu peux le mettre sur ton ordinateur, tu peux le brancher sur ton téléphone, sur une batterie externe etc etc. Alors sur les caractéristiques pures du produit, on a un taux de rafraîchissement fluide allant jusqu'à 75 Hz. Vous allez avoir avec celui-ci un champ de vision allant jusqu'à 100 degrés quand vous allez mettre votre casque directement sur les yeux. Vous allez une résolution nette de 3.2K, c'est-à-dire que vous allez avoir du 1600 pixels par 1700 pixels par oeil. Vous allez avoir un son intégré, c'est-à-dire un son intégré, vous allez avoir des zooparleurs directement dans celui-ci. En plus de celui-ci, vous allez avoir un micro anti-bruit et un micro anti-écho donc plus facile pour parler par exemple dans les mondes virtuels ou quand vous allez passer des réunions avec celui-ci. Et vous avez la prise en charge de l'audio spatial dans ce casque. Vous allez avoir une mémoire de 4Go, un stockage de 64Go. Vous avez la possibilité de connecter vos écouteurs Bluetooth directement sur celui-ci, comme par exemple des Sony XM4, donc je vous invite à aller voir la vidéo juste ici. Vu que ce casque est léger et transportable partout pour entrer dans vos mondes virtuels, par exemple au soleil, vous allez vous dire peut-être qu'il va chauffer le petit cookie-dou. Mais non, il a un refroidissement directement intégré dans celui-ci. Un refroidissement dit actif et dans ce casque pour permettre des performances stables dans tous vos jeux par exemple. Alors au niveau de son design, ça peut être particulier car celui-ci, quand on le met, on a quand même une tête de mouche, on va dire ça comme ça. Chez HTC, c'est toujours très bien fini. Bon, c'est quand même du plastique un peu partout, mais c'est quand même, ça respire la qualité, on va dire ça comme ça. Vous allez avoir une petite mousse autour pour vous accompagner dans votre ligne vert, pour vous accompagner dans le noir pour que vous n'ayez pas de lumière extérieure. Et ça, c'est vraiment vrai, vous n'avez pas de lumière qui rentre dans votre champ de vision quand vous avez le casque sur les yeux. Vu que celui-ci est clairement une paire de lunettes, vous allez pouvoir replier vos branches de celui-ci, pouvoir le mettre dans n'importe quel sac, même si vous avez perdu par exemple votre petit boîtier pour pouvoir le transporter. Au niveau de son confort, alors il y en a beaucoup sur internet qui ont dit que les branches où le casque sur la tête étaient vraiment mal fichées, que ça faisait vraiment mal de l'avoir sur le crâne au bout de quelques heures. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Le casque est vraiment très confortable. Vous n'avez simplement qu'à le mettre sur vos yeux et ça marche et ça, c'est bien. Vous avez des petits coussinets pour éviter que quand celui-ci se resserre sur votre casque, celui-ci vous fasse mal. C'est vraiment bien. Les petits coussinets autour des yeux sont vraiment confortables. Vous n'allez pas avoir un poids assez exagéré sur le casque vu que celui-ci est quand même assez léger. Pour continuer sur son design, on a quand même deux boutons sur le casque et c'est tout. Vous allez avoir le bouton de volume et un autre bouton que vous allez pouvoir retrouver juste ici. Et vous allez me dire, c'est quoi l'utilité d'avoir un casque transportable n'importe où, ultra léger et surtout pratiquement autonome. Vous allez pouvoir rentrer dans un monde immersif dans lequel vous allez pouvoir voir votre téléphone en grand directement dessus. Vous allez pouvoir regarder du contenu dans celui-ci comme par exemple des films, des vidéos YouTube, etc. En grand, ça c'est vraiment impressionnant. Vous allez pouvoir jouer aux jeux qui sont fournis dans le store de HTC qui en a quand même beaucoup pas mal. Beaucoup pas mal, ça ne se dit pas ça. Il y en a quand même pas mal dans ce casque. Des jeux assez simples et assez compréhensibles. Il y a quand même des gros jeux dessus, mais comme d'habitude, dans la VR, il n'y a pas de gros jeux AAA, on va dire ça comme ça, compatibles ou en tout cas utilisables réellement. Cela va vous permettre par exemple dans vos sommeils de rentrer dans des paysages, dans des univers que vous n'allez pas pouvoir accéder en tant qu'humain réel. Par exemple, vous rêvez d'aller sur la Murail de Chine, c'est possible. Avec ce casque, vous y allez en deux clics et vous allez découvrir des cultures, etc. et bien d'autres facilement. Autre utilité, mais un peu plus professionnelle, vous allez pouvoir faire des réunions en visio directement avec ce casque et voir les personnes en face de vous. Autre côté assez professionnel pour ce casque, vous allez pouvoir rentrer dans le métaverse pour encore une fois faire des réunions, rencontrer des gens qui sont à l'autre bout du monde. Par exemple, si vous avez des contrats avec des japonais, etc. Vous allez pouvoir aller leur parler directement et avoir une personnalité ou en tout cas un personnage en face de vous et puis parler face à une caméra ou simplement au téléphone. Alors maintenant, on va faire un petit point négatif et un point positif sur ce casque-là. Le premier point négatif, c'est que vous utilisez ce casque seulement pour le jeu vidéo. Si vous voulez regarder du contenu avec ce casque, on a quand même une fauve, en gros le champ de vision, qui est quand même assez réduit. Donc si vous regardez un film par exemple sur Netflix, vous allez devoir un petit peu tourner la tête pour avoir l'ensemble de l'image en face de vous. Et pour le point positif de ce casque, c'est qu'il est quand même transportable partout, autonome, il est léger. Et ça, c'est vraiment intéressant pour pouvoir exploiter celui-ci au maximum. On n'est plus à l'époque où on avait besoin d'une tour avec une carte graphique du Turfus pour pouvoir faire fonctionner notre casque VR. Et ça, c'est bien. Pour conclure sur cette vidéo, dis-moi si ça va t'apporter quelque chose dans la vie d'avoir un casque VR comme celui-ci. N'hésite pas à t'abonner, à liker. On y répondra bien sûr en commentaire si tu as envie de parler du monde virtuel, du métaverse. Ne t'inquiète pas, on sera prêt pour parler avec toi si tu as besoin de conseils ou d'autres sur le sujet. Allez, c'était Hugo sur FNJ GATOP. Bisous.